yo les brothers bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons nous occuper d'une petite nigé j'ai un collègue qui a une petite voiture sans permis une igé ls50 un modèle de 2018 et il aimerait qu'on intervienne sur les super moteurs car les siens sont fragiles et le moteur commence vraiment à bouger mais pas que il aimerait aussi la débrider et pour la débrider il faut qu'on intervienne sur le variateur donc il va falloir en fait qu'on intervienne sur la flasque mobile du variateur il ya des rondelles même principe qu'un scooter à peu près à grosso merdo c'est pareil je rappelle qu'il est formellement interdit de débrider une voiture sans permis et de l'utiliser sur route ouverte c'est la responsabilité de chacun qui est engagé là on va faire juste un avant après il faut savoir qu'il roule à 45 km heure à peu près grosso modo sur le plat et en montée 28 c'est pas énorme donc qu'est ce que ça va faire le fait de débrider le variateur ça va y augmenter son couple et sa vitesse de pointe elle est là cette voiture sans permis très très belle moteur refait à neuf donc tout le moteur a été refait à neuf il sort de rodage et là on va intervenir du coup variateur qui se trouve derrière pour avoir accès au variateur dans un premier temps il va falloir que je démonte la boîte à air ensuite le variateur se trouve là dessous et on va pouvoir enchaîner je vais pouvoir vous expliquer étape par étape comment faire ici en dessous support moteur comme vous pouvez voir ils sont hs la boîte à air est tombée donc ici va me falloir détendre la courroie pour détendre la courroie il me faut une grande vis ici comme ça en pas de 8 il va falloir que je rentre donc que je vis cette vis ici avec ma clé de 8 pour détendre ma courroie et la sortir un second temps il va me falloir caler un tournevis ici dans une des dents et venir contre la fusée ici pour pouvoir défaire mon variateur mais ça c'est dans un second temps donc la clé de 8 je serre je serre je serre je serre et ma courroie elle sort pas que ma courroie du jeu là pas besoin de pas besoin de dévisser à fond je la mets sur le côté et je la fais glisser tout simplement normalement elle devrait sortir mon tournevis est bloqué dans une dent là je sors la bonne douille c'est du 17 je crois avec le bon cliqué c'est normal que ça force un peu vous forcez et vous allez pouvoir démonter donc celui là pour avoir accès à ce qui se passe là dedans tard et le variateur il me faut la clé à choc et la douille de 30 douille de 30 coup de péteuse brap j'ouvre la flasque mobile et je vous montre donc là les masses celles ci elles sont pas elles sont pas connotés voyez bien normalement des fois c'est marqué haut je les enlève donc je fais mes repères les enlève boum 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 ok là bougez pas voilà ça va être un coup de propre voilà mon repère il est fait donc je sais que ce trait fera que la ligne à lui et mes masses je les remets tout simplement comme ça donc je répète donc nous ce qui nous intéresse c'est là et ici va falloir pousser donc cette partie pour pouvoir défaire ce petit cerclips qui est dedans la rondelle ressort la rondelle du bas donc ça c'est plutôt un caoutchouc un support pardon celui qui va supporter votre ressort je le mets dedans je garde la rondelle la plus fine je peux la mettre dedans comme ceci ou la mettre après parce qu'en fait celle là elle évite l'usure prématurée de cette bague qui est là tout simplement voilà donc sur certains modèles cette bague aussi peut brider et là il vous suffit tout simplement de recouper ou d'acheter une bad une bague qui a le la gorge ici qui descend un peu plus bas qui intervenir sur celui là et je vais l'usiné mais faut pas trop trop l'usiné vous en enlevez à 5 mm 5 6 millimètres donc là moi pour l'usiné je vais utiliser un dremel donc j'ai usiné ma bague je suis plus à ras là je suis plus à fleurs donc là ce que je fais je remets mon ressort ici ma bas ma rondelle c'est important ici je remets lui j'ai des petits ergots les ergots comme je vous expliquez je les fais tomber en face donc là ma douille de 30 donc moi je me sers de de ma perceuse à colonnes donc là hop là voilà ici je vais bien à fleur ça va pouvoir me permettre de remettre lui oui il faut que je le rende dedans tout simplement dans son ergots je suis bien dedans impeccable donc je répète j'ai remis ma rondelle vous avez un lot de rondelles qui est comme ça alors là c'est un 2018 il n'y a pas le lot de rondelles il n'y a qu'une rondelle c'est lui la bride c'est lui qu'il faut usiner ou vous pouvez commander la pièce déjà usiné mais sur certaines microcars ou certaines nigé c'est un lot de rondelles comme ça et ce lot de rondelles vous gardez que la plus fine donc je remets ma petite rondelle en sécurité pour pas une usure prématurée du palier ici et j'usine mon palier pour le débrider je vous fais tomber mon trait en face avec ma rondelle là dessous tac donc ce rondelle là vous la laissez ça c'est important vous laissez bien ce rondelle donc là là tac et mes poids je les remets comme ils étaient tout simplement là ici je viens remettre ma cloche ici je viens serrer et là c'est indispensable ça il vous le serrer à la clé à choc et là le but c'est que je remette ce trait là sur mon repère là du coup on est passé au support moteur et support moteur d'origine de l'igier c'est creux alors celui là il est bon et moi j'ai remis un neuf et dedans je viens de tanker le collier pour le rigidifier en fait là il est rigide il n'y aura que la partie haut qui sera amovible du coup ça lui donne de la rigidité mais pas entièrement voyez cette partie là elle est un peu plus souple il n'y a pas de risque d'arrachement donc là je remets ma coupelle la coupelle elle va comme ça en fait elle là je remets ma coupelle hop et là ici il faut pas qu'ils aient le jeu et là je resserre le tout là ici remonté bon ça il en bloc là donc ici nous avons ces deux vis comme ça une qui va devant tout simplement et une qui va derrière celle là à la coupe et celle là à remonter et la coupe elle il faut que christophe ilève c'est un fond de fond là et il faut à fou je rentre dans les ergots là j'y suis là christophe il peut reposer et normalement là on se met en face et là il n'y a plus cas comme on dit c'est vrai ça a un bloc tout neuf à l'arrière aussi tout est remonté les faire un essai les gars voir sa bombe un peu il ya plus de couple mais elle fêtait aussi peut-être en fait en fait on fait ça ouais ouais elle s'est soufflé plus vite accélération franche je suis à fond de plancher je suis à fond de plancher 40 50 50 c'est à fond mais ça y va Il est plus nerveux, c'est pas vrai, il est différent là, oh là, 60, oh là, il est plus, on peut se confier, c'est qu'on ne fait plus, c'est la faute, ouais, vas-y, elle marche plus, putain, ouais, elle marche plus, je suis où là, 70, ouais, si j'ai un char plus, c'est 20 à 80, c'est vraiment une distance, ouais, 70, ouais, si je suis vraiment une distance, je vais, non, c'est arrête, mieux que rien, c'est mieux que 45, oui, Qui il est, oh, elle marche maintenant, oh, ben ça va mieux là, déjà, voilà, c'est fini, donc, usinage des pièces, démontage du variateur, et tout le bordel, petit cadeau, l'équipe de choc,